Il y a beaucoup d'écoles qui travaillent là-dessus, il y a beaucoup d'enseignants qui font travailler leurs élèves sur le respect de la nature, le respect des jets de déchets n'importe où et donc nous, nous travaillons avec eux parce que notre objectif c'est de sensibiliser les gosses et si déjà nous arrivons à leur faire comprendre qu'il ne faut pas jeter, après on pourra progresser avec le tri des déchets, mais déjà leur faire comprendre qu'on ne jette pas le chewing-gum, qu'on ne jette rien, que tout doit aller dans les containers réservés aux déchets. Il y a énormément de gosses qui sont dans leur cité, totalement enclavés, alors ils ont des activités, on leur fait des activités sportives, etc. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire, il faut les sortir de là, les faire les activités sportives ailleurs, aller les faire marcher en bord d'un fleuve, aller les faire jouer au foot peut-être avec d'autres gosses. Donc cette année c'est ce qu'on va essayer de faire avec les gosses du centre-ville et les gosses d'ici, les faire se rencontrer, discuter, jouer. On va leur faire prendre la parole pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ont ressenti en nettoyant le fleuve et voilà, leurs sentiments qu'ils puissent se donner leur ressenti. Donc je sais par leurs enseignants qu'ils ont travaillé là-dessus et qu'ils ont désigné un élève qui va prendre la parole parce que pour eux c'est difficile de prendre la parole. Et voilà, donc pour nous c'est un peu en avant. On va peut-être arriver à faire changer les choses si tout le monde s'y met quoi. Parce que notre idée à nous c'est tous ensemble. Seuls on ne peut rien faire mais tous ensemble on peut peut-être arriver à quelque chose. Merci. 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 Merci.